Bonjour tout le monde ! J'ai envie de commencer cette vidéo en disant Nous sommes nos choix. Cette citation de Jean-Paul Sartre me suit depuis bientôt 8 ans. Cela fait 8 ans que j'ai démissionné de mon poste de fonctionnaire, que je me suis mis à mon compte, que j'ai créé mon agence de conseil en images, Purple Relooking, et que j'ai créé mon centre de formation, l'Académie Purple. J'ai toujours suivi cette citation de Nous sommes nos choix. J'ai réfléchi longtemps, quand je n'étais pas bien, quand j'avais des moments de doute, des moments de peur, où je perds des confiances, où je perds des pieds, suite à des événements très douloureux dans ma vie. Je me suis dit, je souffre, je ne suis pas bien, je n'aime plus, il n'y a plus rien qui me faisait plaisir, je n'ai plus confiance en moi, mais je veux rebondir, et je veux de nouveau aller bien, je veux sourire, je veux avoir des projets, je veux vivre. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? Eh bien, j'ai créé mon projet. J'ai créé ce qui m'a permis aujourd'hui d'en être là où je suis, d'être heureuse, d'avoir un bon état d'esprit, d'être une battante, de rebondir, d'oser, de ne plus avoir peur, d'être sereine, d'avoir confiance. Oui, tout ça, je l'ai créé. Donc, je répète, nous sommes nos choix. Cette phrase tourne en boucle dans ma tête depuis de nombreuses années. Elle m'a permis de rebondir à chaque situation. Et aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de traverser, j'ai envie de vous dire, faites de même. N'attendez pas. C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut réagir. Si vous avez des projets, si vous avez des rêves, des choses que vous vouliez réaliser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne remettez pas à demain. Créez-vous aujourd'hui votre vie, créez-vous aujourd'hui votre bonheur, puisque le bonheur ne viendra plus à vous naturellement, puisqu'aujourd'hui, dans tout ce que nous traversons avec le Covid-19, nous sommes dans une atmosphère anxiogène, une atmosphère stressante. On a peur, on n'ose plus, on n'ose limite même plus sortir parce qu'en fait, on se dit, on a peur d'être contaminé, on a peur du candidaton, on a peur des critiques, on a peur des violences, on a peur de tout ce qui se passe. Mais si vous avez l'esprit occupé par quelque chose, donc par votre projet et par ce que vous voulez mettre en place, vous allez réussir à détourner, en fin de compte, cette peur, cette atmosphère anxiogène, stressante, tout ce qu'il y a autour de nous, en fin de compte, tout ce qu'on baigne dans quelque chose qui est horrible, qui est très très douloureux et très difficile au quotidien. Moi, si aujourd'hui, je n'avais pas mon métier, si je n'avais pas ma passion pour pouvoir, eh bien, me donner un état d'esprit joyeux le matin quand je pose le pied par terre, j'avoue que ça serait très très compliqué. Donc, ce que je propose, moi aujourd'hui, c'est de vous dire, eh bien, allez-y, on a des droits, l'État nous a donné des droits à la formation, grâce au CPF. Voilà. Ils nous ont donné plein de possibilités de se former, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça ne veut pas dire démissionner, ça veut dire formez-vous. Allez-y, profitez aujourd'hui de vos droits et de votre compte personnel de formation pour vous former. Faites les choses qui vous font vibrer à l'intérieur. Respectez-vous, respectez vos valeurs et suivez le chemin de vos valeurs. Restez alignés avec vous-même. Faites des choses qui vous font du bien. Ça fait tellement du bien et aujourd'hui, on en a encore plus besoin qu'avant. Alors, je voulais vous dire que l'Académie Purple propose des formations de conseils en images qui peuvent vous amener une plus-value à votre activité. Dans l'Académie, il y a des personnes qui sont VDI, qui sont esthéticiennes, qui sont coiffeurs, bien d'autres activités, même des reconversions professionnelles. Le métier de conseil en images vous permet de personnaliser vos ventes. On a besoin aujourd'hui d'être coucouné. On a besoin qu'on vienne à nous, qu'on nous apporte, comme pour les vêtements, qu'on vous apporte les vêtements à votre domicile, qu'on vous apporte les bijoux, le maquillage à domicile, du bien-être, des soins à domicile. En fait, on a besoin de tout ça puisqu'on n'ose plus sortir, on nous impose des horaires de sortie. Bientôt, ce qui était le cas il y a quelques temps, on était confinés. Donc, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? Eh bien, c'est avoir tout à proximité pour pouvoir se sentir bien, aller de l'avant malgré tout et prendre soin de soi. Le conseil en images, quel est son rôle aujourd'hui ? Pourquoi le conseil en images a un rôle plus qu'important dans tous ces métiers-là ? C'est un rôle d'accompagnement. Quand vous vendez des vêtements, le conseil en images peut vous aider à personnaliser une vente en parlant par exemple des couleurs. Il peut vous aider à personnaliser une vente en parlant d'une forme et d'un style. Telle personne pourra profiter de telle robe ou de tel pantalon en fonction de qui elle est. Qui n'aimerait pas aujourd'hui pouvoir bénéficier d'une vente où on vous parle juste à vous en vous disant « Eh bien, écoutez, ces couleurs-là vous mettent en valeur puisqu'on avait fait un diagnostic en amont des couleurs. » Je sais que ce style-là, c'est vous puisque nous avions fait une étude de style en amont et que ce style, c'est le vôtre. Telle forme de robe ou telle forme de pantalon ou de manteau, c'est pour vous puisque nous avons vu ensemble votre silhouette. Qui n'aimerait pas aujourd'hui bénéficier de ça à domicile ? J'en connais pas. Aujourd'hui, j'avoue que et en sont des pleins de personnes, je n'en connais pas. Ensuite, quand on parle de soins, de maquillage, de bijoux, moi, par exemple, je porte de l'argent puisque c'est de l'argent qui me met en valeur plutôt que de l'or, plutôt que du doré, j'aurais aimé, moi, il y a quelques années, avant de connaître mon métier, que quelqu'un vienne avec des bijoux et me propose les bijoux qui sont en harmonie avec mon capital génétique, avec qui je suis et par rapport aussi à mon style. J'aurais adoré qu'on me parle de ça. J'aurais été la première à suivre cette personne et puis à acheter des bijoux ou des vêtements ou du maquillage si c'est quelque chose qui me va et qui est en accord avec qui je suis. Le conseil en image, c'est tout ça. Le conseil en image englobe tout ça. C'est la globalité, c'est le respect de la personnalité, des valeurs d'une personne. Donc, si aujourd'hui, vous voulez rajouter une plus-value à votre activité, n'hésitez surtout pas. L'Académie Purple propose des formations en ligne et en présentiel. Donc là, j'ai des sessions, une session en novembre, une session en janvier qui arrivent sur le métier de conseiller en image mais pas que. On propose aussi des modules de formation sur les couleurs, des modules que par rapport autour du visage, que sur la silhouette. Plusieurs modules sont proposés. Bien entendu, si vous voulez tout faire, il y a possibilité de tout faire. Le plus, 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 c'est que quand vous rentrez dans l'académie, vous avez un suivi tout le temps. Vous êtes déjà, vous êtes déjà partie d'un groupe privé où vous vous challengez et vous vous échangez tout le temps ensemble avec plusieurs filles qui font la même chose que vous. Vous avez aussi une à deux journées en fonction du nombre de personnes en présentiel offertes. Et je précise qu'à chaque fois qu'il y a des formations en présentiel, je propose aux filles qui ont fait la formation en ligne de venir à chaque fois si elles le peuvent bénéficier d'une journée pour pouvoir pratiquer. Car dans l'académie Purple, on pratique. À 100%, la pratique est prioritaire. Mais on ne pratique pas que sur les stagiaires, c'est-à-dire entre vous. Vous pratiquez sur des modèles, des personnes que je ne sélectionne pas. En fait, je fais appel sur les réseaux sociaux à des personnes qui viennent, qui se prêtent au jeu du modèle, qui bénéficient d'un conseil en image. Donc, on offre un conseil en image à ces personnes-là et vous, vous pouvez vous entraîner sur des vrais... Quand je dis des vraies personnes, c'est parce que quand on est entre nous en stage, on se connaît. On se connaît, on rigole, on passe du temps ensemble. Ce n'est pas du tout pareil. En fait, on n'a pas un vrai rendez-vous. Le vrai rendez-vous, c'est quand la personne franchit la porte que vous ne la connaissez pas, que je ne la connais pas. Et là, vous avez vraiment un réel rendez-vous, une réelle prise en charge de professionnel. Voilà. Donc, si vraiment vous voulez apporter une valeur ajoutée à votre activité, le conseil en image est là pour vous apporter tout, je dirais, qui pourrait vraiment personnaliser. Encore une fois, j'insiste parce que c'est ce que toutes les personnes recherchent. J'ai vraiment demandé à mes clientes, j'ai fait le tour, j'ai questionné les personnes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent qu'on leur amène tout chez elles. Donc, foncez, n'hésitez pas et formez-vous pour vraiment apporter le plus, 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 plus de votre métier et donc, créez votre activité et créez ce qui n'existe pas. Je vous souhaite, en tout cas, plein de courage. Je vous envoie toutes mes ondes positives pour pouvoir vous aider à traverser tous ces moments-là. Soyons soudés, soyons forts, soyons vraiment ensemble et pas contre. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada